Musique What's up tout le monde c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc se retrouver pour une Breaking News plutôt originale comme vous aimez la plupart des personnes C'est à dire qu'on va parler de technologie un peu de quelque chose un peu pas très ordinaire qu'on voit pas un peu tous les jours A mon avis que vous avez peut-être sans doute pas du le voir encore Donc c'est on va dire un concept Alors un concept on sait pas trop en fait Parce que peut-être que c'est en réalisation peut-être c'est juste un concept on a pas d'informations encore au niveau du prix Et encore au niveau de sa date de sortie Donc qu'est-ce que c'est c'est un jet ski du futur Je vais vous montrer des images quand même assez surprenantes C'est à dire c'est un jet ski qui a vraiment déjà pas le design d'un jet ski comme on connait tous L'ergonomie tout ça est complètement différente Ainsi que sa vitesse tout ça je vais vous donner aussi les caractéristiques Alors c'est plus on va dire un jet ski de luxe Parce que quand tu le regardes comme ça tu te dis bien que voilà c'est un truc quand même qui doit coûter assez cher Et surtout en fait c'est plus un mélange C'est à dire que c'est pas réellement le jet ski qu'on connait tous C'est à dire un peu ouvert C'est à dire tu montes dessus t'es tranquille t'es ouvert Enfin dans le sens où il y a l'eau tout ça qui peut rentrer Enfin voilà t'es vraiment en contact avec l'eau directement Alors que là c'est plus on va dire la fusion d'un jet ski d'un yacht comme on pourrait le dire Un plus on va dire avec un petit bateau Ou un gros bateau mais c'est à dire avec la coque tout ça avec les protections sur les côtés Mais par contre attention ici c'est qu'il a quand même la capacité d'être très rapide Et puis surtout on peut aussi par exemple être à deux tout ça Mais on va dire que le siège là c'est exactement comme un jet ski Donc on va dire en fait les gens enfin les professionnels le rapprochent à un jet ski Mais on pourrait donner un autre nom C'est à dire que ça peut être quelque chose de complètement différent à ce qu'on pourrait croire Alors ça s'appelle donc c'est dans la catégorie véhicule Donc excusez moi Nautique à moteur Voilà je m'y perds ça fait une semaine j'ai pas fait de vidéo Donc là je suis un peu perdu Et je vais vous donner les caractéristiques Alors le nom en fait de ce véhicule là Si vous avez envie de chercher encore plus d'informations sur le net Ou si vous voulez regarder plus d'images Parce que ça dépend de quand est-ce que vous allez regarder la vidéo Mais peut-être si vous la regardez dans un an Enfin un an après que j'ai fait cette vidéo là Il y aura peut-être forcément plus d'images Et bien il s'appelle Strandcraft V8 Wet Rod Voilà donc vous remettez la vidéo tout ça pour écouter Et vous le notez tout ça et puis après vous le cherchez sur internet Donc c'est pas compliqué du tout Et donc alors au niveau des caractéristiques c'est assez intéressant Puisqu'il y a quand même une longueur de 4,87 mètres Soit 5 mètres de longueur C'est... ça va C'est pas immense Ça reste quand même dans les normes d'un jet ski Alors attention avec ici une coque en fibre de carbone Quelque chose d'assez résistant Et en plus de ça de très léger C'est à dire que ça va être un appareil vraiment rapide Un peu ce que l'on connait Donc ça va garder un peu le même objectif L'objectif principal c'est vraiment d'aller assez rapidement sur l'eau Donc c'est quand même on va dire un véhicule assez léger Enfin voilà tu peux pas le transporter comme ça Mais voilà donc il y a quand même un moteur V8 de 5,7 litres Avec quand même 300 chevaux qui sont comportés là dedans Et une vitesse qui peut aller donc de 105 kilomètres avec un GPS Voilà donc c'est à peu près toutes les informations à propos de ce jet ski Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous rappelle que je suis en première et que c'est un peu plus compliqué de faire des vidéos Tout ça Je vais essayer quand même de faire une vidéo chaque jour voire tous les deux jours Ça va être un peu plus compliqué cette année là Je venais vraiment de vous remercier au fond du coeur de votre soutien Tout ça ça fait extrêmement plaisir Ça me touche vraiment Que ce soit sur snap, des trucs comme ça Même si je peux pas répondre à tout le monde maintenant Ça commence à être un peu galère sur snap J'y retourne pas trop aussi sur snap, j'y retourne Mais voilà en tout cas je tenais vraiment à vous remercier tout ça Et bah c'est un grand plaisir de continuer les vidéos Et bah voilà je vais vous dire à très bientôt Il y a pas mal de choses qui risquent de sortir sur ma chaîne Au niveau des bookings et tout ça Et aussi à propos de GTA V Puis il y a quand même des petites informations qui sont sorties J'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz